salut à tous vous êtes sur chronique du blindage et on se fait une petite revue de détails d'un hélicoptère au 1 32e je veux bien entendu parler du cobra a h 1 g production early qui nous est proposé par icm au 1 32e alors avant de regarder le kit on peut une nouvelle fois s'interroger sur le choix de l'échelle si le 1 32e c'est l'échelle dite la grande échelle pour les avions ainsi on ne parle pas du 1 24e qui demeure quand même assez assez ponctuel chez chez les marques le 1 32e c'est la grosse échelle en avion sauf que pour les hélicoptères étrangement depuis un certain temps depuis déjà pas mal de temps et bien c'est plutôt des déclinaisons au 1 35e pour les hélicos donc on peut peut-être être surpris que icm ait choisi de décliner au 1 32e cet hélicoptère parce que du coup on va avoir du mal à le mettre à côté si on veut voilà si on est très ambitieux et qu'on veut le mettre sur une sur une base d'hélicoptère au vietnam à côté d'un caillouze dragon ou à côté je ne sais pas moi d'un d'un u h 1 c de chez panda dragon ou un u h 1 b de chez mrc reboîté par académie bah du coup c'est compliqué de même que de même que pour les figurines excusez moi et bien les figurines vietnam c'est plutôt du 35e et c'est assez pauvre en 32e alors du côté des pilotes c'est un petit peu pareil sauf si vous possédez et bien la vieille référence de pilote verlinden qui était au 35e et verlinden c'était allez c'était entre le 32 et 35 donc ça peut encore passer mais sinon il va falloir attendre d'avoir des pilotes et éventuellement du personnel au sol de l'usaf au 1 32e pour pouvoir envisager de mettre en scène ce modèle quoi qu'il arrive on va pas trop trop bouder notre plaisir on va pas s'agacer encore une fois et on va plutôt regarder ce modèle moi c'est plutôt un truc qui me convient parfaitement c'est du vietnam c'est l'hélicoptère il ya du minigun donc je suis très content le box art ne fait aucun doute sur l'environnement dans lequel évolue ce a h 1 g un le premier des cobras lignée qui se termine avec actuellement avec le viper encore en service dans dans l'usmc l'usaf a depuis longtemps abandonné enfin depuis ouais pas mal de temps puisqu'ils sont passés sur le sur le apache mais là aucun doute possible on est au dessus de la jungle du vietnam et on arrose avec notre xm 134 minigun un ce ce mini canon un ce cette mitrailleuse rotative à six tubes dont la capacité de tir et est en général en moyenne entre 3000 et 6000 cartouches à la minute donc au maximum on est quand même sur 100 cartouches secondes ce qui est plutôt assez ravageur minigun d'ailleurs qui fait un son particulier un son de très très aigu de tronçonneuse lorsque lorsque c'est mis à feu et ceux qui alors pour les pilotes d'hélicoptères c'est pas un souci mais je pense notamment au gun truck quand les minigun étaient récupérés sur des hélicoptères abîmés ou détruits et qu'ils plaçaient les minigun pour des tirs tendus sur les sur les gun trucks et bien les servants devaient se protéger les oreilles parce que très rapidement ils perdaient pas mal pas mal d'audition donc ça c'est pour la petite anecdote concernant le minigun mais on va plutôt regarder ce qu'il y a donc dans cette boîte alors là c'est le boîte early production sachez que il est aussi disponible une light production mais vous allez voir que en fait on a early light dans la boîte vous allez voir je vais vous montrer ça et puis une boîte qui est sortie dernièrement avec justement du personnel au sol de l'usaf au vietnam au 1 32e donc voilà icm aime bien reboiter comme ça ses références une fois qu'il a une fois qu'icm a terminé de décliner les les différentes versions et bien ils proposent une ou deux boîtes avec du personnel au sol ils l'ont fait avec le tiger moss ils le font avec le cobra on regarde tout de suite la notice de montage une notice de montage au format a4 qui reprend doit je le répéter encore une fois le box art qui est un petit peu plus du coup qui est un petit peu plus de nuages sur le côté on a les références couleurs un pour revel qui utilisent des peintures revel et bien vous serez content ceux qui les utilisent et les références couleurs tamia ce sont des références assez classique du noir de l'aluminium du gut metal du jaune du orange de l'us dark green du sky gray du de l'ocre vert du clear green du clear red du silver de l'argenté et du du verre camouflage voilà il y en a beaucoup trop de verre par rapport à cette à cette à cette à cette à cette livrée là donc les différentes grappes sur lesquelles sont regroupées les pièces nous en avons une deux trois quatre cinq six grappes apparemment et sont surlignés les éléments dont on ne va pas avoir besoin et bien sachez le ces éléments sont dans la boîte et c'est les éléments qui diffèrent entre la version early et la version late c'est à dire que dans la boîte à une différence près bien entendu il manque quelque chose mais je vous le dirai et bien vous avez de quoi faire le early et vous avez de quoi faire le late donc de même dans le boîtage late et bien vous avez de quoi faire le early ils ne se sont pas embêtés chez icm et c'est plutôt pas mal parce que ça nous laisse le choix alors bien entendu là c'est la notice du montage du early mais vous pouvez très facilement télécharger la notice du montage de montage du late notamment sur sky made ça vous regardez à la page et bien c'est téléchargeable et je pense que sur le site icm c'est également téléchargeable donc seul ajout dans la version late qui n'est pas présente ici ce sont les deux pods mini gun pour les 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 côtés sur les pylônes d'emport d'armes il y a aussi et bien deux mini gun qu'on n'a pas ici on commence par le cockpit chez icm c'est toujours des notices d'une clarté et bien cristal il n'y a aucun souci au niveau des dashboards donc les dashboards sont en plastique et on a des films des calques je peux même vous les montrer tout de suite voilà on a des films des calques pour les dashboards donc à mettre sur les éléments en plastique donc on continue avec les éléments du rotor qui semble malgré tout un petit peu simplifié sur les premières versions du cobra le les éléments moteur et d'autres éléments me semble-t-il étaient les mêmes que sur le h1 donc on continue avec l'insertion alors effectivement vous avez vu je vous ai dit c'est pas super détaillé mais en même temps c'est assez peu visible si vous décidez de laisser fermer ici le système du rotor qui est sous le rotor si vous décidez de fermer cette plaque bas ce sera pas visible si vous décidez de l'ouvrir de toute manière il faudra détailler mais en général quand on ouvre une plate quand on ouvre une un panneau comme ça et bien on se sent un petit peu obligé de détailler donc le cockpit ma foi assez spartiate mais un petit peu comme dans la réalité je pense qu'il faudra quand même rajouter des câblages donc on continue une fois qu'on a assemblé les deux demi fuselage alors ce qui peut poser problème sur un hélicoptère c'est quand on assemble les deux demi fuselage c'est quand on a des rivets parce que les rivets sont en positif quand on a des rivets au niveau de la ligne de joint dans le cas du cobra la configuration fait qu'on n'a pas de rivets à ce niveau là et qu'on n'a pas de rivets en dessous donc ça c'est plutôt c'est plutôt pas mal et vous avez vu que l'élément ici est à rapporter donc ça c'est bien parce qu'on n'aura pas une ligne de moulage à poncer au milieu sur cette pièce ici donc c'est pas trop mal pensé pour le coup au niveau de l'armement la tourelle sous le nez vous avez le choix entre une tourelle équipée d'un minigun ou de deux minigun donc ça en fonction des versions les options de décoration on verra tout à l'heure pour deux et trois on a une minigun et pour un et quatre on a deux minigun donc petite voilà petite option ensuite les pylônes porte porte charge les ailerons les ailerons latéraux qui portent qui supportent les charges on va regarder ce qu'on a alors c'est pas tout de suite les charges mais voilà la verrière qui est hyper hyper spécifique sur le sur le cobra puisque cet élément est fixe et ce sont les verrières latérales qui viennent s'ouvrir on jettera un coup d'œil au niveau des pales si on a une des pales préformées 1 qui s'affaisse légèrement même si sur le cobra j'ai regardé mes photos vietnam cobra c'est pas c'est pas hyper flagrant on a l'option de rajouter les petites roulettes de chaque côté et pareil au niveau du rotor ça semble au niveau de la tête du rotor ça semble un petit peu simplifié donc là un petit photoscope serait éventuellement bienvenue pour détailler tout ça au niveau des charges donc on a principalement et uniquement des lances requêtes avec bien différents modèles de lance requêtes en fonction du nombre de requêtes et du calibre je crois et encore c'est même pas sûr vous m'en voudrez pas j'ai pas vérifié le calibre des requêtes voilà on a la configuration ici pour l'armement en fonction des pots de requêtes parce qu'il ya des choses qui sont pas permises et des choses qui sont permises attention vous allez vous faire taper sur les doigts avec une règle si vous faites n'importe quoi alors pas de masque de fournis dans cette dans ce modèle dans cette boîte par contre on a les gabarits donc on va pas trop trop bouder ça nous facilite quand même les choses on a même le gabarit là qui est un petit peu complexe mais à découper mais pour le nez au niveau des décorations et bien on a un cobra le 47 blue max du deuxième bataillon 20e régiment d'artillerie donc spécialisé dans l'arrosage à la roquette toujours toujours au vietnam on a le 66 15 252 donc 15 blancs on a également une proposition donc en 1967 pour une équipe d'entraînement toujours requêtes artillerie de l'usaf bien entendu et puis une dernière décoration forcément haute en couleurs puisque on a le drapeau sudiste notamment sur l'intrado ce qui devait être assez impressionnant on est en novembre 1969 avec un cobra qui porte le nom de exécutionneur un nom prédestiné pour son emploi donc du capitaine loup beau beau ou bou haut pardon on commence par cette première grappe qui va nous donner rapidement un aperçu du niveau détail sur le fuselage alors on a bien entendu les deux fuselages mais également la baignoire du cockpit les deux sièges et la cloison arrière vous allez voir avec le fameux capitonnage d'époque on commence par regarder au niveau du fuselage on va venir regarder le détail alors à l'avant on a les rivets en négatif et les lignes de structures donc c'est plutôt joli vous avez vu c'est très net et de l'autre côté sur la queue on a comme sur la plupart des hélicoptères en tout cas américains on a un riftage en positif qui est très 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 joliment rendu qui est vraiment très joli alors avantage sur le cobra c'est que quand vous allez assembler les deux demi fuselage et bien il n'y aura pas de souci au niveau du riftage positif qui pourrait sauter parce que vous voyez cette zone elle est complètement lisse donc pas driftage et à l'intrado également pas driftage donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle il ya juste et bien des trappes dont il faudra refaire la gravure au niveau de la ligne d'assemblage des deux demi fuselage mais là il y aura vraiment pas de souci au niveau de l'intérieur on a le positionnement du cockpit le positionnement de la baignoire qui comporte également les consoles latérales les parois latérales voyez elle est ici donc avec des petites des petites consoles qui sont moulées dans la masse et vous verrez à la fin de cette vidéo que le set edward puisqu'on va regarder les accessoires qui sont déjà dévolus à cette à cette maquette en tout cas qui sont déjà disponibles et bien vous allez voir que en utilisant de la photo découpe pré peinte ainsi que la photo découpe du set coulomb complet édouard pour cette maquette et bien on va venir largement gagné en niveau de détail sur ce cockpit mais mine de rien avec une belle peinture si vous mettez des lavis pour bien faire ressortir les différents petits boutons sur les consoles et que vous faites une belle peinture bien net ça devrait quand même faire faire son effet on regarde ensuite les les sièges et également le capitonnage dont je vous parlais typique de l'époque le capitonnage de la cloison arrière voilà qui est très qui est très bien rendu donc la plage la plaque de blindage latéral qui se dispose à l'intérieur donc une très jolie gravure un très joli rendu des détails de surface pour cette deuxième grappe sont regroupés donc les patins de deux types différents on va le voir je l'ai dit en introduction dans cette boîte vous avez également les pièces pour faire un modèle late vous avez la plaque d'intrado donc on l'a vu dans la notice de montage c'est plutôt bien étudié puisque sur cette plaque on a pas mal de trappes qui sont figurés donc le fait d'avoir cette pièce à rapporter au niveau de l'intrado ça vous évitera d'avoir en fait une ligne de moulage qu'il aurait fallu une ligne d'assemblage qu'il aurait fallu combler ensuite il aurait fallu re graver toutes ces trappes sachant que ici ce sont des trappes en relief donc c'est plutôt une bonne idée c'est plutôt bien bien rendu on a également des éléments du rotor de la tête du rotor donc vous avez vu c'est une c'est une bonne base mais en général sur un hélicoptère c'est quand même une zone qui demande très souvent à être détaillé donc ça ce sera éventuellement bien un endroit où on apportera un petit peu de détails fait maison en attendant éventuellement peut-être que quelqu'un comme reskit s'intéresse au rotor du cobra ou un 32e on a ici le dashboard enfin l'un des deux dashboards bien entendu donc moulé en relief avec ses cadrans et vous avez de toute manière une planche de décalcomanie à apposer dessus on le verra également à la fin l'utilisation du set edward vous permet d'avoir directement de la photo découpe pré peinte le deuxième tableau de bord est ici donc c'est joliment moulé on en profite pour regarder un petit peu les riftages sur les petits ailerons on a également donc je voulais dit les patins alors les patins ici c'est ceux qui vont nous intéresser pour le early mais on dispose également du modèle late pour les patins on a également sur cette grappe les barres vous avez vu dans le la feuille d'instruction dans la notice de montage qu'on avait les petites roulettes à placer sur les patins pour le transport du de l'hélicoptère pour le déplacement de l'hélicoptère au sol et bien on a les barres ici un bien entendu pour le tirer sur cette grappe vous avez les pales ainsi que la queue du late la queue du early vous avez les deux dans la boîte encore une fois je le répète au niveau des tourelles donc vous avez les deux modèles on va regarder ça d'un petit peu plus près donc on a cette tourelle ici donc avec un seul minigun ou une seule minigun je sais pas si c'est masculin ou féminin et là vous avez donc deuxième tourelle on regarde un petit peu voilà le détail sur la queue comme sur le fuselage dérivé en négatif dérivé en positif comme sur le vrai et sur le fléchissement alors il n'y a pas de fléchissement de dépale la petite torsion que vous voyez c'est plus en fait une torsion de la grappe là d'ailleurs c'est ce serait peut-être à récupérer un petit peu mais elles sont elles sont droites mais elles sont elles sont elles sont très fines vous voyez donc elles peuvent je pense se mettre un petit peu en forme si vous voulez les fléchir cette grappe et bien est proposée en deux exemplaires dans la boîte puisqu'elle comporte les petites roulettes à mettre sur les patins d'atterrissage et vous avez également donc tous les modèles de lance requêtes qui sont proposés dans ce kit donc vous pourrez choisir quel type de lance requêtes vous voulez utiliser sachant alors voilà le l'extrémité du minigun donc ça ça méritera ça existe alors au 35 je pense qu'au 32 rapidement si ça n'existe je sais pas si chez master ça existe mais bon il serait bien avisé de sortir ça parce que ça mérite ça mérite un petit remplacement et puis vous avez également des dispositifs alors c'est de lance missile je crois donc qui augure une version un petit peu plus proche de nous du cobra la grappe de plastique translucide comporte les éléments pour les parties vitrées vous avez vu les parties vitrées qui sont quand même assez importantes et qui sont parfaitement limpides vraiment très très limpide et les voyez les petits montants ils sont vraiment tout petit les montants je regarde avec mon ongle oui ils sont quand même en relief on pourra se caler dessus pour découper les masques mais quoi qu'il arrive on a les gabarits qui sont proposés sur la notice de montage la planche de décalcomanie donc je vous l'avais montré tout à l'heure rapidement pour les dashboards avec un élément de console ici mais voilà une belle planche de décalcomanie executioner avec le drapeau sudiste ça pourra être une décoration qui attirera votre intérêt juste parce qu'elle est haute en couleur on va pas rentrer dans la polémique et puis voilà c'était surtout de la provocation au vietnam sur les véhicules donc on a on a on a pas mal de choses et puis on a les marquages pour les zones de servitude que je raccourcis par marquages de servitude un kit qui est vraiment d'un bon rapport qualité prix selon moi qui est typique des productions icm c'est à dire qu'on dispose d'une bonne base si on la monte from the box on aura un résultat tout à fait convaincant et si on veut aller plus loin et bien c'est tout à fait c'est tout à fait possible et c'est tout à fait envisageable alors bien entendu en termes d'after market il y a des choses qui vont sortir il y a aussi des choses qui sont déjà sorties alors chez edouard bien entendu on a d'abord on a les masques prédécoupés non si vous avez la flemme de suivre le le gabarit dans la notice de montage donc vous avez ça ce sont les t face intérieur extérieur moi sur cette échelle là et vous avez vu vu la surface vitrée la taille de la surface vitrée c'est bien d'avoir intérieur extérieur on a les harnais ici donc ce sont des petites des petites pochettes ici on a quelque chose d'un petit peu plus fourni avec les dashboards et puis un petit peu de photo donc je vous propose de jeter un petit coup d'oeil sur quels éléments et bien sont repris en photo découpe ou complété avec avec ce set alors dans ce set on a deux planches de photo découpe une photo découpe pré peinte qui est aussi disponible seul sous la référence zoom donc là les dashboards comme ça on gagne on gagne du temps et on s'embête pas trop à positionner les les décalques et puis une autre planche avec des éléments qui sont un petit peu plus important qui comporte de l'anti dérapant donc on va regarder à quoi ça correspond avec la notice de montage voilà donc en fait c'est principalement le cockpit qui va être traité sur 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 avec cette photo découpe pardon donc le dashboard les deux dashboards on l'a vu l'élément du du viseur me semble-t-il on a aussi des petits éléments pour le rotor mais tout ce qui est l'anti dérapant en fait qu'on a vu c'est pour le plancher voilà c'est pour le plancher donc ça va vous permettre quand même de bien détailler vous avez vu qu'il y avait des éléments supplémentaires donc des choses à des choses à enlever des choses pré peintes qui vont venir et l'anti dérapant sur le plancher donc ça c'est plutôt c'est plutôt pas mal et au niveau de l'extérieur quelques petits éléments sur là alors toujours sur le cockpit sur la cloison capitonnée on a le 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 coffre ici on a également une petite grille donc ça qui se verra de l'extérieur pour lui sur le sur le côté là on a des éléments à rajouter sur l'arrière et puis là ça vient agrémenter la grille qui est ici et pas mal de petites choses pour la partie fixe de la verrière donc des petits détails des petits détails plutôt plutôt sympa vous l'avez vu icm nous propose une très jolie reproduction du cobra a h 1g dans sa version early au 1 32e comme souvent avec icm le kit offre un très bon rapport qualité prix puisque cette maquette vous est proposée aux alentours de 55 euros me semble-t-il chez notre partenaire domino encore une fois merci à sylvain de nous avoir confié cet échantillon pour ceux qui veulent aller plus loin vous l'avez vu il existe déjà des sets de photo découpe qui viendront agrémenter de manière assez intelligente le cockpit pour gagner en détail au niveau des différents éléments qui constituent les consoles ainsi que les harnais donc au final from the box ce sera une très jolie maquette et ça reste surtout une très très bonne base assez saine voire très saine bien entendu pour ceux qui voudraient pousser le détaillage puisque sur un hélicoptère de combat c'est le rotor et le cockpit qui doivent attirer principalement l'attention du maquettiste qui souhaite apporter beaucoup de détails surtout à cette échelle 1 32e alors là vous vous dites pourquoi il y a une différence entre l'introduction et et cette conclusion de vidéo en termes de voilà de longueur de cheveux en termes de t-shirt en termes de fond en termes de tout ça et bien tout simplement que pendant que j'étais en train de finaliser le montage de cette vidéo et bien j'ai reçu de la part de sylvain la version light hop que voici donc un grand merci à sylvain et je me suis dit bah on va en profiter pour regarder un petit peu cette fameuse grappe dont je vous ai parlé dans la vidéo au niveau de la version early puisque la version early et la version light partage exactement se partage exactement les mêmes grappes sauf que dans la version light vous avez une grappe supplémentaire pour les midi gun qui vont se positionner sur les supports d'armement de chaque côté du fusage et puis on va en profiter pour regarder un petit peu la décoration donc un rapide tour d'horizon sur ce light puisque vous allez le voir il ya vraiment très peu de choses de différent avec le early qu'on vient de voir on se regarde rapidement le box art un toujours très agressif avec la gueule de requin et on distingue alors the gladiator le nom de baptême et puis le sur blindage ici sur la version light et puis bien entendu on a au niveau de la tourelle d'armement on a mini gun et lance-grenade de 40 mm lance-grenade automatique qui fait son apparition pendant la guerre du vietnam donc on regarde rapidement ce kit la notice de montage et bien ressemble à s'y méprendre à celle que je vous ai présenté sur la version early forcément sauf que bien entendu ce sont les autres pièces qui sont surlignées à savoir les pièces qui s'adressaient au early qu'on a vu dans la dans la vidéo à savoir donc la dérive les patins d'atterrissage donc toujours là c'est pas de missiles qui à mon avis seront utilisés sur une prochaine version et puis on a aussi les 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 aillettes qui sont donc différentes entre leur lit ici et le light là les les gouvernes de profondeur en fait je pense que sur un hélicoptère on peut parler de gouvernes de profondeur nouvelle grappe donc ici avec un armement supplémentaire alors vous allez voir j'ai dit de la crotte je sais pas pourquoi en regardant réflexe vietnam en regardant le box art j'ai parlé de minigun mais il ne s'agit pas d'un minigun sur le port d'armement latéral donc là vous voyez c'est kiff kiff et bourriquette par rapport à la précédente feuille la précédente notice de montage du early là le blindage latéral donc on a deux options de blindage latéral pour le pour le cockpit et puis vous ferez attention il ya des petits détails qui varient en fonction de l'option de décoration que vous aurez choisi sur ce light donc voilà c'est ici qu'on va assembler c'est bien entendu pas un minigun vu la taille vous allez le voir sur la grappe c'est un vulcan de 20 millimètres donc un canon vulcan de 20 millimètres avec ici donc tout le système qui renferme les munitions et qui guide les munitions vers donc ici on a le rail qui viendra se poser là vers le vulcan mais également vers la tourelle à l'avant avec le lance-grenade de 40 millimètres et la m134 minigun il y en a bien une mais sur la tourelle donc là on est toujours pareil c'est identique sachez que edouard a déjà annoncé des planches de photo découpe qui seront spécifiques à cette version late pour le moment aucune image n'a filtré donc je ne saurais vous dire si il ya vraiment des différences par rapport aux planches de photo découpe que je vous ai montré pour la version qui n'était pas marqué early par edouard sur les premières planches de photo découpe simplement à h1g pour icm ou un 32e donc je ne sais pas si les planches de photo découpe destinées au light vont être véritablement différentes au niveau de l'armement en plus du vulcan vous avez toujours différents types de lance-roquettes et puis ici voilà en fonction de la version avec le vulcan ou alors avec différents modèles de lance-roquettes au niveau des décorations comme c'est une version late on est un petit peu plus avancé dans le conflit vietnamien donc en janvier 1972 avec the gladiator on a pandero box panderas box en 71 donc ne pas ouvrir la boîte de pandore et puis on a ici first do me me ça doit être du vietnamien je voilà donc à en 1972 pour le vulcan le vulcan normalement concerne the gladiator donc cette décoration ici on regarde cette fameuse petite grappe pour jeter un coup d'oeil au vulcan voici cette fameuse grappe avec l'armement supplémentaire à savoir le vulcan que vous trouverez ici alors on trouve pas mal de photos de référence pendant la période vietnam qui vous conforteront dans le fait que c'est peut-être une pièce qui méritera et bien d'être amélioré ou d'être remplacé par deux de l'aftermarket vulcan au 1 32e les canons doivent exister chez master je pense et si c'est pas le cas on verra prochainement arriver un très beau un très beau vulcan au 1 32e donc c'est le même le même canon qui était pour ceux qui sont aussi un petit peu blindés qui était sur le m 113 vulcan qui a fait ses débuts au vietnam qui est censé être un canon anti aérien vous avez les caissons latéraux qui viennent se greffer sur le fuselage et puis vous avez les carénages des rails de munitions donc là il faudra enlever la petite passille d'éjection donc vous l'avez vu le canon ça reste du plastique donc au niveau du détail ça méritera de recevoir peut-être des canons des canons allaitons parce que vous voyez là c'est voilà quand on regarde sur la tranche c'est plus un canon cylindrique et ça c'est les limites c'est les limites de l'injection la planche de décalcomanie donc avec les trois options de décoration vous avez bien entendu les stencil autrement dit les les marquages pour les zones de servitude que j'ai tendance à raccourcir en marquage de servitude et puis donc les différentes les deux différents types de gueule de requin et les marquages donc pour pandaras box the gladiator et puis first do me ça je sais toujours pas quelle langue c'est mettez en commentaire si vous avez la traduction et puis on a bien entendu les dashboards que vous pourrez utiliser ici en décalcomanie ou alors vous pourrez vous orienter sur la planche de photo découpe prépeinte Edouard qu'on a présenté un petit peu en amont dans la vidéo et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seul et vous allez voir c'est une revue de détails à tiroir et bien on va aussi se regarder cette petite boîte que j'ai reçu également de Sylvain donc qui représente les pilotes Vietnam US Army donc d'hélicoptère au 1.32ème donc restez sur cette revue de détails c'est à tiroir je n'arrête pas d'en rajouter j'en rajoute j'en rajoute il y aura même encore une petite annonce à la fin vous allez voir donc une boîte qui contient trois figurines c'est un petit peu l'habitude chez ICM ils déclinent leur kit en une ou deux versions et puis après la deuxième voire la troisième version ils proposent un set de figurines séparés et puis ensuite ils proposent un boîtage avec la maquette et les figurines c'est ce qui s'est passé notamment dernièrement avec le Tiger Moss et c'est ce qui va se passer avec le Cobra puisque ICM a déjà en tête a déjà annoncé un boîtage avec la maquette et ses trois figurines donc là elles vous sont proposées individuellement au 1.32ème alors je vous vois venir vous vous dites bah c'est super parce que justement là on nous les présente avec un bel UH1D donc pas du tout un Cobra bon ok pourquoi pas mais ouais mais ça peut aller avec mon hélico j'ai le dragon expanda oui sauf que bah un 32ème et que les hélicoptères UH1 que ce soit D C ou B puisque je parle des des académies qui sont des reboitages de MRC également sont au 1.35ème le caillou silo à 1.35ème donc si vous voulez faire si vous voulez utiliser ces figurines avec une maquette au 1.32ème et bien vous vous tournerez vers la vénérable maquette de l'Iroquois UH1D de chez Revell qui était au 1.32ème bon je vous déconseille de faire l'acquisition de cette maquette si vous avez plus de 12 ans et demi parce que c'est quand même c'est très épais c'est très très épais donc quoi qu'il en soit donc on nous propose US hélicoptère Vietnam et chez ICM et bien on n'a pas peur sur le box art on nous met pas un Cobra on nous met un bel un bel un Iroquois bon ok pourquoi pas malgré tout ces figurines c'est un petit peu dommage de pas nous le montrer d'ailleurs mais elles peuvent s'adapter très bien sur le Cobra la figurine qui est assise elle peut être assise en fait sur les pylônes porte-charge sur les côtés donc juste à côté du canon Vulcan et puis et bien le pilote là peut lui parler et puis l'autre pilote peut les regarder peut les regarder parler alors ils sont coiffés du chapeau du célèbre chapeau de la de la de la cavalerie donc bon c'est un choix assez assez hollywoodien pour moi j'aurais préféré que que les pilotes arborent les protections individuelles les fameuses les fameux gilets de chicken plate les petits gilets de protection les body armor pour les pilotes délico au Vietnam ou alors le gilet multipoche carboret également que portaient souvent les pilotes de Cobra donc bon là c'est très générique c'est très générique le coup du chapeau de cavalerie bon c'est un peu voilà on va regarder dans la boîte si on peut quand même les coiffer avec autre chose voire voir le casque donc on regarde bien entendu le contenu de cette boîte et avant de regarder là j'ai un petit coup de gueule je suis sûr que vous allez le partager avec moi que chez ICM que les boîtes soit grosses soit petites c'est une galère vous voyez hein mais c'est pas possible c'est norvégien vous voyez c'est vraiment pile poil et une fois sur deux moi j'arrache la boîte voilà c'était le petit coup de gueule il en faut maintenant il faut des coups de gueule donc on découvre une grande grappe deux petites grappes et puis une notice d'assemblage donc avec les éléments les couleurs à utiliser pour les visages vous utiliserez et bien une couleur peau c'est logique et puis ici vous avez voilà les figurines avec les codes couleurs donc à assembler on se regarde le contenu de ces petites boîtes et surtout la gravure de ces figurines pour du plastique je trouve que la gravure est plutôt bien définie plutôt bien restituée vous avez vu que là la chemise en fait voilà on a le rabat qui va venir derrière l'élément en fait derrière et du coup on arrive à avoir une le bas de la chemise qui est assez qui est assez fin et qui va tomber sur le pantalon on se jette un petit coup d'oeil au visage qui est pas mal franchement c'est plutôt c'est plutôt chouette puis vous avez vu la bonne nouvelle bon vous avez le chapeau de la cavalerie Custer sort immédiatement de cet hélicoptère mais vous avez la petite casquette 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 américaine de l'USAF donc ça c'est plutôt voilà on préférera certainement la casquette sauf si vous êtes un fan d'Apocalypse No et que vous voulez absolument mettre le chapeau de la cavalerie là ici ceux qui ont du mal à peindre les yeux seront très contents puisqu'il a des lunettes de soleil donc ça vous évitera un syndrome Gilles de la Tourette flash éclair au moment de peindre les yeux bon là par contre celui-là il faudra il faudra en passer un par des noms d'oiseaux mais les visages les visages sont plutôt pas mal les visages sont plutôt chouettes et les uniformes regardez le niveau du pantalon là le tombé du pantalon c'est plutôt c'est plutôt correct et du côté des casques c'est très joli également les casques sont proposés en deux demi-coques ce qui est pas mal puisque ce qui permet en fait d'avoir un détail intérieur donc ils sont ils sont pas mal du tout des casques il y en a quatre comme ça voilà vous ferez pas de jaloux trois figurines quatre casques donc comme ça ils pourront choisir allègrement leurs casques voilà donc une revue de détails peut-en cacher une autre donc vous l'avez vu c'est deux kits du cobra AH1G donc le early et le late chez ICM donc un grand merci à Sylvain et à Domino pour nous avoir fourni ces échantillons ce sont bien entendu des kits que vous trouverez sur la boutique Domino autour de 55 euros me semble-t-il ainsi que la boîte de figurines et je vous l'avais dit une dernière nouvelle en plus de l'aftermarket qui commence à être annoncé pour ces deux kits bien entendu on a vu Edouard mais on a Quinta Studio aussi qui a annoncé des dashboards en décalque 3D et bien sachez que le le mois prochain oui c'est ça le mois prochain novembre et bien Special Hobby sortira une édition high-tech du cobra basée sur la maquette ICM donc on retrouvera l'ensemble de la maquette ICM et à cela et bien Special Hobby ajoutera apparemment des masques et des éléments en résidence pour les sièges pour des éléments de console les manches à balai etc. seront en résine donc il y aura un petit gain de détails sympathiques il y aura peut-être aussi apparemment de la photo découpe donc ça se trouve je vais recevoir ce kit d'ici 2-3 jours après diffusion de cette revue de détails mais à un moment donné si j'attends trop pour la revue de détails et j'attends que la version suivante soit sortie etc. vous allez vous retrouver avec des revues de détails qui vont durer 4 heures et dans lesquelles je vais présenter une dizaine de versions différentes donc je ferai un petit topo rapide quand j'aurai la version de Special Hobby pour vous montrer ce qu'il y a en plus sachez que cette version high-tech de toute manière sera proposée en général les versions high-tech chez Special Hobby et bien il faut compter 80 je pense on sera autour de 80-85 euros à peu près il me semble donc voilà si vous n'êtes pas pour utiliser ou attendre de la résine et des détails de la photo découpe des choses comme ça et bien vous pouvez acquérir les modèles directement dans les boîtages ICM vous allez voir au final je pense que ce sera un hélicoptère qui sera très joli dans votre collection alors le seul point noir encore une fois noir pas vraiment noir mais gris très foncé c'est cette histoire d'échelle pour un hélicoptère c'est un petit peu dommage d'avoir proposé du 1,32ème mais bon voilà et bien si cette vidéo à tiroir t'a plu n'hésite pas à mettre un pouce j'aime si tu n'as pas aimé cette vidéo hésite plusieurs fois à mettre un pouce j'aime pas et surtout quand on met un pouce j'aime pas ce qui est important c'est d'avoir un petit peu d'écume au bord des lèvres voilà et puis en attendant portez-vous bien faites attention à vous faites attention aux autres bonne maquette et j'espère que vous avez des idées de dioramas autour du cobra au Vietnam avec tous ces nozars tous ces noms de baptême et ces gueules de requins allez je vous embrasse à très vite sur les chroniques du blindage je vous remercie tout de suite